et salut à tous ravis de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois ci et il est vrai que pour ma part moi qui suis sur xbox one je suis pas trop j'ai pas suivi l'actualité pc de ses premiers ces premiers mois de l'année cette première partie de l'année et c'est vrai que le 27 avril codemaster a sorti cet opus de dirt donc d'art rallye et donc c'est vrai que quand j'en avais pas trop parlé et puis pendant donc ces vacances où nous étions ensemble on a un peu discuté des de la chaîne et tout ça et on a parlé de dirt et donc voilà maintenant que j'ai donc un pc avec une très bonne carte graphique je me suis lancé dans dirt et je l'ai téléchargé donc sur un instant gaming à 23 euros et j'ai voulu voir un peu ce que codemaster avait nous avait proposé avec cet opus donc un peu un peu changeant on va dire et puis en effet on se retrouve avec un excellent jeu un peu de ria dieu donc il y a du rallye et du rallye cross il y a du high climb donc de la course de cote et donc c'est vrai que c'est très bon très jouissif le concept dirt est toujours aussi parfait donc c'est peut-être même pour moi l'un des meilleurs opus si ce n'est le meilleur depuis le début de la série la conduite est excellente le rallye cross est vraiment très très plaisant et donc là j'ai décidé pour cette vidéo de proposer Pikes Peak donc Pikes Peak qui est dans le jeu donc ça c'est aussi quelque chose de formidable Pikes Peak donc qui est peut-être la on va pas dire non plus la plus grande course mécanique commande mais presque c'est en tout cas celle qui fait pour ma part le plus rêvé depuis que que Harry Vatanen en 88 avait gagné sur la 405 et que il était sorti ce film donc Klim Dance où pendant cinq minutes on voit les exploits de Harry Vatanen grimper Pikes Peak sur la terre et c'était vraiment c'était stupéfiant pour l'époque j'ai dû passer ce film en boucle énormément de fois et ça ça démontre bien tout le danger et tout et tout ce que cette course peut réserver d'incroyable parce que c'est l'une des courses les plus folles c'est l'une des courses où on peut arriver avec n'importe quel véhicule du moment que c'est c'est le plus fou avec la catégorie limited c'est c'est l'aube qui était arrivé en 2013 avec une une 208 de 875 kg pour 875 chevaux avec un rapport de puissance énorme et des accélérations dignes d'une formule 1 en 1,8 secondes et donc c'était assez incroyable donc Pikes Peak donc qui depuis 1916 quand même car c'est l'une des trois plus vieilles épreuves aux états unis de sport automobile derrière les 500 miles et puis une course de côte en Washington celle-ci est quand même la troisième plus vieille créée en 1916 avec un départ lancé donc vous pouvez le voir aussi dans la vidéo point of view de de Sébastien Loeb au volant de sa 208 T16 et donc là c'est la 405 donc de Harry Vatanen de 88 et 89 88 Vatanen qui avait signé le record le record de Vatanen qui est donc passé en 10 47 et 22 secondes battu en que en 94 après par Rob Mylène avec la Toyota Celica donc une course de côte vraiment terrible un folle même à certains endroits il y a carrément le Ravin et tout ça donc avec un départ quand même à 2862 mètres c'est quand même assez assez énorme aussi et une arrivée à 4300 mètres donc c'est ça paraît incroyable de faire tourner un moteur à cette cette altitude déjà commencer et faire tourner un moteur à 2862 c'est terrible mais alors arrivé à 4300 mètres il y a aucun il y a quasiment aucune route qui a ce profil dans le monde et donc c'est pour ça que c'est une épreuve mythique parce que si on prend un point ressemblant en France ça serait peut-être le Mont Ventoux qui mais qui arrive lui qu'à 2000 et donc même pas 2000 à 1900 il me semble du coup c'est vrai que ça fait on est loin des 2008 juste du départ de Pikes Peak dans le Colorado donc c'est une courte mythique parce que c'est vrai qu'il y a et on a on a vu de nombreuses voitures exceptionnelles c'est vrai que ben on retiendra surtout enfin pour la plupart des gens les Peugeot notamment cette 405 la 205 aussi qui était qui était magnifique la 405 et puis la 208 et 16 mais sans oublier aussi l'une des voitures les plus folles de Pikes Peak qui restera aussi l'Audi Poitreau piloté par Michel Mouton et Walter Hall qui donc avaient été les premiers à passer sous la barre des 11 minutes avant bien entendu que Peugeot ne vienne avec sa 405 donc une course absolument hallucinante très compliqué et très bien retranscrite dans le jeu donc c'est pour ça que je dis que Codemaster a très bien bossé sur jeu c'est c'est très très compliqué de monter à Pikes Peak sans faire d'erreur j'ai fait d'ailleurs une toute petite erreur dans le troisième secteur du tracé qui fait donc presque quasiment 20 km et puis donc qui qui part dans les arbres donc là on est encore dans les arbres qui après c'est carrément tout est pelé il n'y a plus aucun arbre c'est pour ça que d'ailleurs avec ce changement d'altitude on se souvient que Loeb avait peur carrément d'accrocher la neige d'attraper la neige au sommet puisque vous partez d'en bas il fait très beau et puis en haut vous pouvez le voir sur la vidéo de Loeb d'ailleurs quand il arrive au sommet il est vraiment dans les nuages et il est arrivé qu'il y ait des années où l'arrivée se faisait sous la grêle donc autre particularité de Pikes Peak c'est depuis que 2012 que le tracé goudronné à 100% donc il a été de 100% terre avant d'être mixte et avant de finir donc 100% goudronné et donc c'est pour ça que le chrono à Loeb est stratosphérique aussi puisque lui il est passé en 8 minutes 12 il me semble et donc c'est pour ça que ça parait fou mais à l'époque il y avait la terre donc on était un peu moins vite et puis les voitures aujourd'hui ont beaucoup plus d'appui qu'à l'époque déjà que cette 405 est un aileron démesuré à l'arrière toutes les voitures qui font Pikes Peak ont énormément d'appui pour passer la puissance au sol mais c'est vrai que celle à Loeb a vraiment repoussé les limites avec cet aileron de 908 Peugeot du Mans c'était assez incroyable donc c'est pour ça que ce chrono a explosé ça n'empêche pas non plus que Romain Dumas un autre français qui pilote sur Audi qui participe aussi à Pikes Peak chaque année en 2014 a fait la montée avec une Norma alors les Norma c'est ces voitures qu'on voit aussi en course de côte en France dans le championnat de France de la montagne j'appelle ça des barquettes c'est un peu comme les Osella ce sont comme des proto du Mans dans le couvert et donc qui était monté quand même au-delà de 9 minutes donc c'est vrai que c'est assez impressionnant le record à Loeb il est vraiment énorme et donc cette année aussi, non c'était l'année d'avant, comment s'appelle-t-il ? il était monté Reismillen qui en 2012 avait battu aussi le record en 946 que Loeb a rebattu l'année d'après et monté avec une voiture électrique en 9-7 donc c'est pour vous dire il y a vraiment il y a de tout à Pikes Peak, il y a de la moto, il y a du quad, il y a du camion il y a des voitures électriques, il y a des voitures open, il y a quand même des voitures de série et puis il y a cette catégorie Unlimited donc qui elle, on compte vraiment toutes les voitures les plus incroyables possibles et donc c'est vraiment des grandes voitures d'ingénieurs je vous le dis, pour passer de 2862 à 4300 mètres et garder toute la même puissance sur le moteur c'est absolument incroyable, j'avais pu me rendre compte de ça il y a quelques années quand j'étais allé au col de la Bonnette, c'est juste dans les appels maritimes avec mon 600, il n'avançait plus quasiment en haut, il n'y avait plus rien, plus aucune puissance alors qu'on voit ma petite erreur, donc c'est là qu'on s'aperçoit que CapEx Peak c'est vraiment, c'est un très grand défi pour les constructeurs et notamment on sait que Hyundai avec sa Genesis est très engagé, Peugeot, Audi bien sûr mais aussi Suzuki avec sa X-X il me semble et donc son patron, donc le Suzuki Sport Tajima donc il me semble qu'il s'appelait avec un grand Vitara qui lui avait aussi battu le record en 2011 et il me semble que c'est d'ailleurs ce monsieur qui détient le record de victoire à Pyce Peak après ça dépend quand est-ce qu'il y a de la concurrence chaque année, c'est évident donc là voilà le sommet avec une arrivée complètement pelée et je pense que c'est vraiment la dernière portion qui est ultra ultra dangereuse car il y a carrément les ravins sur le côté et là, il n'y a plus le droit à l'erreur du tout donc c'est vrai que quand vous regardez la vidéo que j'ai revue donc avant que je refaisais cette vidéo et tout en rejoint à Dirt, j'ai re-regardé Clip Dance donc ce fameux clip avec Arrivatanen c'est vraiment quand, tout est en terre du départ jusqu'à l'arrivée et c'est vrai qu'on voit l'énorme danger la voiture qui chasse énormément c'est absolument incroyable il faut être couillu pour monter Spice Peak clairement, il faut en avoir Love disait que le tracé, il a remémorisé des centaines et des centaines de fois il y a 156 virages quand même c'est assez énorme et donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits à retenir et moi aussi, avant de faire une montée propre et d'ailleurs, je ne l'ai même pas faite puisque vous avez vu, j'ai fait une erreur j'ai mis énormément de temps alors sachant que j'ai désactivé il n'y a pas l'ABS sur ma voiture donc il y a même beaucoup de temps à freiner le contrôle de traction, je ne l'ai pas désactivé à fond parce que je n'arrivais pas à réaccélérer dans les virages donc je l'ai un peu laissé donc c'est des voitures quand même il me semble que celle-ci fait 600 chevaux mais de ces derniers temps, c'est la Love faisait une 75 ça arrivait qu'elle fasse quasiment plus de 1000 chevaux aussi donc du coup, c'est un peu trop violent pour désactiver le contrôle de traction mais c'est néanmoins très 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 difficile notamment le passage des vitesses en manuel ce n'est pas une Formule 1, donc il y a un temps de réaction qui est un peu plus long donc c'est assez déroutant j'ai mis pas mal de temps à faire quelque chose de propre et pourtant je suis en difficulté je ne sais plus ce que c'est je l'ai mentionné au début et les difficultés qui sont assez étranges dans Dirt et donc du coup, je crois que je suis je ne me rappelle plus, vous le verrez vous le verrez de vous-même et donc du coup, c'est assez compliqué j'ai essayé de commencer un expert professionnel et je n'ai pas du tout réussi j'ai l'impression de monter vite mais les autres vont beaucoup plus vite que moi d'ailleurs, j'avais gagné d'un souffle sur cette monte donc vous aurez droit à pas mal d'entraînements avant de vous lancer complètement dans la course vous voyez un Dirt qui est absolument magnifique au niveau graphisme aussi c'est vraiment super c'est le plus beau jeu de rallye pour l'instant avec un attendant, bien entendu ce que Sébastien Loeb-Evo va nous proposer et même WRC5 j'ai des doutes sur WRC5 je mise peut-être plus sur Sébastien Loeb qui va peut-être nous proposer quelque chose d'un peu plus convaincant donc ces deux jeux vous avez dit que je ferais une carrière mais bon, ces deux jeux qui ont été repoussés vous savez, notamment Sébastien Loeb-Evo qui ne sortira qu'en 2016 et pour WRC5, je crois qu'on n'a pas de date fixe j'ai eu 31 dessins carrément sur Amazon donc c'est pareil, assez étrange donc ça reste à voir donc cette monte de Pace Peak qui va se terminer et moi je vais vous dire au revoir aussi et puis on va se retrouver dimanche pour du rallye sur Dirt ça sera au choix il y a Monte Carlo, il y a la Grèce, il y a l'Allemagne je ne sais pas encore quel manche je vais choisir il y a un Monte Carlo qui est très difficile sur la glace donc je vais peut-être choisir soit de la terre, soit de l'asphalte donc ça restera à voir donc moi je vous dis à dimanche pour la suite des événements sur Dirt et bien en l'entendant je vous dis portez-vous bien allez, salut à tous c'est parti ! c'est parti !